5 000 tracts à distribuer. La cadence accélère pour l'équipe du candidat de l'Union des Gauches à Malmort. Trois sorties par semaine sont au programme. On peut être des équipes de deux, voire trois, voire quatre, voire plus, suivant les quartiers. Effectivement, parce qu'il y a des quartiers qui sont quand même beaucoup plus grands, beaucoup plus denses. Et donc, surtout dans les hameaux. Ici, pour l'instant, deux listes s'affrontent. Dans le bourg, Frédéric Philippi ne veut laisser aucun espace à son adversaire. Bonjour. Bonjour, Bruno. Un porte-à-porte indispensable pour tenter de convaincre des électeurs exigeants. On veut savoir qu'il y a sorte de liste quand même, c'est important. À Malmort, c'est un petit village, les gens se connaissent. Donc c'est bien d'avoir des gens qu'on croise, qu'on connaît, qui sont de proximité. Les commerçants sont eux aussi visités. Je préfère quand même avoir discuté vraiment avec lui que par écran interposé, exactement. Ce fonctionnaire territorial de 50 ans mise beaucoup sur cette proximité pour remporter l'élection de mars prochain. C'est une vieille méthode, mais le contact humain reste essentiel à mes yeux.